Bonjour, Madame la sous-secrétaire générale, je suis Aminette Touhaïdar, défenseur des droits de l'homme des Sahara occidentales, victime de disparitions forcées, de tortures, de tensions arbitraires. Comme indiqué dans le rapport des secrétaires générales, je fais toujours objet aux harcèlements et à la déformation systématique à cause de mes activités pacifiques et de ma coopération avec l'ONI. Mais mon cas n'est pas unique. Dans les territoires occupés des Sahara occidentales, à cause des manques de protection onisiennes, les défenseurs saharaouis, les journalistes et toutes personnes revendiquant le respect de ces droits légitimes à la liberté et à l'indépendance de son pays sont victimes de la répression marocaine, la torture, l'emprisonnement, la dispersion forcée et la privation des droits civils, politiques, économiques et culturels. Le Maroc refuse de nous traiter comme citoyens d'un pays occupé selon la 4e Convention de Genève. La puissance occupante essaie même par tous les moyens de nous imposer ses lois et ses politiques coloniales, aussi aux vies des Nations Unies qui ne réagissent pas à cette violation flagrante. Je dois réitérer ici la conclusion déjà atteinte par la première mission des Conseils des droits de l'homme au Sahara occidentale en 2006, que toutes les violations sont étroitement liées au non-respect des droits des peuples saharaouis à leur détermination. J'appelle les Nations Unies à la protection de tous les Saharaouis, pas seulement les défenseurs des droits de l'homme, à dépêcher en urgence des commissions pour visiter ce territoire occupé qui reste à la merci des puissances occupantes britannes, à exiger du Maroc la libération des prisonniers politiques saharaouis. Je vous appelle enfin à assumer votre responsabilité quant à la décolonisation des Sahara occidentales. Je vous remercie.